Dans notre parution Ndegris 998 du 19 juillet 2021 dans un article intitulé L'économie togolaise en proie à la cupidité des dirigeants insatiables, la ministre Myriam Dossoud Almeida fait remplacer des fonctionnaires par des agents d'une société privée, nous relation que la ministre du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes amis fin aux fonctions de deux agents d'entretien en l'occurrence à Sotiba Amlim et à l'Abe Myriam Dudy Ministère. Ces deux agents sont mis à la disposition de la fonction publique. En lieu et place, la ministre signe un contrat avec une société d'entretien privée du nom de Dauphin NetSarl. Par ce contrat, l'Etat sera chargé de verser chaque mois des salaires aux nouveaux agents du privé engagés par la ministre mais aussi aux deux autres agents renvoyés et mis à la disposition de la fonction publique. Nous relevions que cette façon de procéder entraîne inévitablement un manque à gagner à l'Etat puisqu'il sera obligé de verser le double des salaires à ses agents, ceux du privé et ceux engagés par l'Etat lui-même pour le même boulot. Cette acrobatie à laquelle s'est prêtée la ministre n'a pas d'autre justification que celle de vouloir satisfaire à ses intérêts personnels. D'abord, il est bien probable que la ministre cherche à conclure le marché avec une société avec qui elle entretiendrait des relations personnelles et ensuite, ce contrat lui permettrait certainement d'en tirer profit. En réponse à notre publication, Myriam Dossoud Almeida, par ailleurs directrice générale de l'Institut National d'Assurance Maladie, Inaon, avance, oui, c'est vrai. Ça s'appelle une décision de gestion et logique de performance. Je suis convaincu que ces dames peuvent encore contribuer et mettre leurs compétences à servir dans la fonction publique. Les jeunes entrepreneurs qui assurent le nettoyage sont assez efficaces et ont changé la face du ministère, confie-t-elle au confrère la lanterne dans sa parution n degrés 451 du 21 juillet 2021. C'est bien normal qu'un ministre explique sa décision mais sa sortie ne convainc nullement. Nous disions que l'État va payer doublement le même travail, en ce sens que les deux dames renvoyées et mises à la disposition de la fonction publique passent leur temps à tourner les ongles mais sont payées tout comme les prestataires de Dauphin Netsarles. Bien plus, si dame Myriam Dossoud Almeida déclare de façon péremptoire que ces nouveaux prestataires sont assez efficaces et ont changé la face du ministère, est-ce à dire que sa prédécesseure devenue premier ministre Victoire Tomega Dobé vivait dans un ministère sale ? En réalité, la défense de la successeuse de Victoire Dobé est unijambiste et sonne comme une provocation. Voilà un pays sur-endetté comme le Togo et la population broie du noir dans la vie chère, mais les gouvernants brillent par les dépenses futiles, la gabegie, les magouilles pour s'enrichir aussi vite et bien indûment. Les exemples sont légions aujourd'hui et il importe que Forgnassimbe change de cap s'il n'est pas le principal promoteur des criminels économiques.